Le ciel de Bruxelles s'illumine aux couleurs des lions de l'Atlas qui ont fait rêver toute une communauté belgo-marocaine durant un match face au Portugal sous haute tension. Match très tendu, match très très chaud, mais le Maroc n'a pas lâché. M-Brabat, fonctionnaire Hakimi, tout le monde était là. Quelques occasions ratées, mais on est là, on l'a fait. On avait le cœur serré, on était tendu parce que Ronaldo c'est pas n'importe qui. Mais on était trop content à la fin finalement. Quand même déçu pour Ronaldo. On n'a pas vu Cristiano, Cristiano t'es où ? On va jouer la demi-finale contre la France j'espère. On va aller jusqu'à la Coupe du Monde et on a la Coupe du Monde. Vive le Maroc ! Fierté immense des supporters face à cette qualification historique d'un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. Au coup de sifflet finale, une foule danse s'est rassemblée, boulevard Le Monnier et Midi, pour faire redescendre le stress du match et laisser place à la joie. Des célébrations, oui, mais sous surveillance. Et pour éviter tout débordement ou confrontation avec les forces de l'ordre, une chaîne humaine de volontaires s'est une nouvelle fois créée. J'ai fait un appel sur Facebook pour demander aux grands frères, aux anciens, de venir, de raisonner les jeunes. Et donc maintenant, le collectif commence à prendre de l'ampleur. Pour coordonner au mieux cette action, une réunion avec les autorités de la ville et la police s'est tenue en amont du match. Une police reconnaissante face au rôle de médiation de ce cordon de sécurité. C'est vraiment pour protéger des deux côtés, que ce soit la police, que ce soit nos jeunes. Une initiative bien reçue par les jeunes. Il n'y a pas de bêtises, comme vous voyez, il y a des parents qui bloquent le chemin pour aller chez la police. C'est normal, c'est comme ça. Parce que je vous dis un truc, les casseurs, ce n'est pas des Marocains. C'est rien à voir. Il ne faut pas aller dans des stigmatisations. On est là pour un événement historique. On est très fiers et très heureux. Mais peu après 19h30, quelques individus lancent des projectiles en direction de la police. Supporteurs, entrez dans les calmes. Je trouve ça assez triste que dans toute la communauté musulmane et marocaine, il y a 30 cons qui viennent un peu casser et un peu foirer notre soirée. Parce que tous se sont roulés comme il faut. Et malheureusement, il faut toujours des petits cons qui viennent un peu foutre le bordel. Le bilan en fin de soirée s'élève à 59 arrestations administratives et une judiciaire. Vous pouvez rentrer à la maison. Reste que le rôle des bénévoles a été essentiel pour disperser la foule dans le calme. Franchement, honnêtement, par rapport aux autres matchs, ça s'est mieux passé. On était mieux organisés. Il y a eu vraiment beaucoup moins de dégâts, moins de casse, en tout cas de ce qu'on a vu de notre côté. De quoi se féliciter de cette initiative citoyenne qui a permis au plus grand nombre de fêter ce rêve de victoire.